aujourd'hui petite nouvelle vidéo un petit vlog tranquille c'est le temps oui je suis dans la twingo d'alex dans la twingo de l'horreur d'alex tout simplement parce que je suis en train d'aller le récupérer voilà que je suis j'ai pris sa voiture ce qu'il a laissé en bas de chez moi blablabla frérot mais voilà donc aujourd'hui c'est très simple et un contre jour de folie ouais voilà c'est mieux et tous les voyants sont allumés sur la voiture d'alex l'airbag le frein en main alors qu'évidemment il n'y est pas et voilà mais on a quand même la plaque suisse pour sauver l'honneur voilà avec le petit tic tac qui marche plus depuis 12 ans et voilà la twingo d'alex regardez ça les amis c'est incroyable enfin bref toujours est il que donc là on va les récupérer alex ensuite je vais aller vous faire découvrir une voiture un peu particulière je pense que vous allez qui fait donc là on va aller merde merde à frau je suis fait arrêter comme à l'angelaise frérot bonjour monsieur je vais couper le moteur c'est fait monsieur vous présentez le permis de conduire s'il vous plaît euh ouais le permis je l'ai pas sur moi la carte grise c'est pas ma voiture en fait c'est pas votre voiture ça non non c'est la voiture d'un ami qui me l'a prêté et un ami pas d'un ami monsieur bonjour monsieur c'est pas sa voiture non c'est la voiture d'un pote qui me l'a prêté et je honnêtement je sais pas je sais pas j'ai qu'il ya que le truc feu vert mais je sais que c'est nul tu vois mais après je sais pas du tout ce qu'il ya je sais pas où sont les papiers ou quoi tout ça rien du tout malheureusement rien du tout si j'ai ça voilà contrat de vente de l'époque je pense c'est comme vous empruntez une voiture vous vérifiez pas sur les papiers tout ça non parce que en fait si mais là c'est mon pote et il m'attend juste à l'angle du coup je pensais que ça enfin j'ai pas réfléchi à lui demander tous les trucs mais là regardez par exemple c'est en fait comme c'est une plaque suisse je sais pas comment ça marche du coup du coup alors c'est un rapport d'inspection je sais pas je sais pas quoi vous dire sur vous pour le suivre votre identité une carte bleue les entités permis et taper mon nom sur google ça marche monsieur sur google ça peut être un début non 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 j'ai malheureusement j'ai rien envoyé je suis sorti comme ça et on allait on allait filmer un petit truc à l'angle et voilà donc du coup du coup je suis désolé vraiment j'ai rien et lui il a rien donc je sais pas je sais pas je sais pas c'est parce que je veux faire bonjour monsieur bonjour qu'est-ce qu'il se passe là qu'est-ce que ça foutu avec ma voiture commissaire alex frérot c'est vous le collègue ah ouais c'est moi le collègue c'est le collègue c'est le collègue frérot c'est moi le commissaire ça va les gars bon bah voilà un comment ça que je suis habillé je suis commissaire t'as vu ah d'accord ouais bah oui c'est énorme que vous avez là voilà les amis vous aurez compris ce que je dois filmer est arrivé donc du coup en fait en fait j'ai dû couper dans sa montée avec je la tiens à l'extérieur en fait j'ai dû couper parce que on est dans le huitième arrondissement il ya énormément de police et du coup on s'est fait contrôler parce que quand on est arrivé ici il y avait il y avait déjà deux voitures de en civil qui attendait enfin pas nous mais qui était là comme ça c'est le huitième c'est paris et du coup pendant le tournage je sais pas si vous allez l'entendre aussi alex aura coupé ils ont dit bonjour c'est la vraie police car on s'est fait contrôler et voilà très gentils ont regardé la voiture et c'est maintenant on va vous expliquer ce qui se passe vraiment voilà donc alors déjà dans ce juste quand même filmer alex la frérot tu es vraiment dans ton événement j'aurais pu prendre la tenue lourde mais bon voilà vraiment donc ça c'est ta tenue explique vite fait frérot un peu comment en fait moi je fais de l'air soft et je fais la reproduction de tunnel pas de tenues de police et j'en ai une de tenue de du soit de los angeles comme c'est écrit ici mais sauf la vraie tenue lourde mais bon là j'ai pris juste un ceinturon parce que heureusement que je porte des lourdes ici parce que la vie des flics voilà mais c'était vrai c'était la franchement des lourdes et moi j'aurais joué le rôle de l'arabe on n'attrape jamais du coup on est là la voiture est là vous êtes là les deux frères alors présentez vous les gars et puis je vous laisse vraiment bien nous expliquer on est j'ai filmé correctement parce qu'à chaque fois alex se fait insulter je vais essayer de faire en sorte qu'on m'insulte pas c'est parti donc moi c'est alex comme alex voici rémi mon frère on a monté un petit club qui s'appelle pari interceptor et donc on a acheté cette voiture de police américaine réformée qu'on a mis en règle tu es arrivé il m'a dit j'ai acheté ça tu arrivais avec un jour et ça dit à personne tu as dû halluciner il m'a dit tu trouves ça bien et je lui dis bah écoute pour aller te garder de partout ça va être un petit peu compliqué quoi tiens à la douane on a eu tous les services d'un voilà donc voilà puis maintenant on est dans paris on fait un peu les voilà on fait on fait les vidéos donc c'était une vraie voiture de police américaine qui a servi là bas de 2006 à 2009 dans la police de riverside c'est une ville qui a coûté los angeles elle a été réformée elle a été utilisée par les taxis donc ils l'ont déséquipé les taxis l'ont racheté ils l'ont utilisé jusqu'en 2013 en 2013 ils l'ont vendu à leur tour et c'est un garagiste allemand qui l'a fait venir donc des états unis jusqu'en allemagne qui l'a repeinte en noir et blanc j'ai un ex ami qui l'a acheté là bas et je l'ai racheté à mon ami à mon ex ami il y a deux ans et j'ai équipé tout équipé génial j'ai mis la voiture en règle et voilà vous êtes en règle et on est en règle c'est beau donc cartes grises même la critère ce que je vais faire c'est filmer déjà la voiture proprement ensuite je reviens vers vous pour vous vous m'expliquer un peu ce qui a été fait donc de plein pied elle est comme cela elle est magnifique là alex tu dois être comme un ouf quand j'ai bien arrivé j'étais comme un malade vraiment quand tu es venu me chercher à habiller comme un masque je me suis dit pas du tout j'ai fini à yates frérot ouais ouais des fois pour l'équipe il demande à ce qu'on s'applique tous les joueurs ouais il est complexe voilà il est bon chien oh ils ont quand je me rappelle encore parce que moi je les avais vu la voiture de civil qui était là déjà depuis le début quand on est venu ici et quand je me suis faire quand j'ai quand ils m'ont arrêté je te jure qu'en fait ma voix ça va sentir que j'avais peur parce que j'ai pas peur d'où parce que je savais ce qui se passait mais j'avais peur des civils qu'ils disent mais à l'eau donc là j'ai fait l'intérieur je vais maintenant faire l'extérieur pardon je vais maintenant faire l'intérieur alors elle marque 250 000 km ou plus quand j'ai fait l'histoire avec le numéro de service du moteur oh putain comment on est bien là dedans il n'y avait pas d'origine ils ont débranché le radio il y avait pas d'origine ils ont débranché le radio il y avait un certain nombre de radiateurs on ne va pas en même temps on va pas en même temps on va pas en même temps ça va c'est vrai non mais là c'est un réveil à entrer là c'est la première fois que j'ai vu cette voiture à Marseille j'étais je veux maintenant les amis vous jouer le vrai rôle de moi à l'arabe derrière ma place et derrière une voiture de police oh putain qu'est ce que je me sens bien à ma place oh frérot là je me sens comme à la maison alors du coup derrière bah écoutez franchement les gars ils doivent pas être au top parce que regardez bah on est là donc là on va rien faire putain ils sont engoncés à l'arrière horrible je veux sortir je veux sortir donc ça je finis par le coffre et après je vous je reviens vers vous les amis alors vraiment les gars faites une pause sur ça c'est la page du groupe alors je vais laisser bien comme il faut ajoutez les ça ferait vraiment plaisir parce qu'ils vont expliquer un peu ce qu'ils font après là je pense que tout le monde a noté voilà alors du coup alors tu m'expliquais que en fait ici c'est du vrai Kevlar au cas où on vous tirerait dans le réservoir et voilà c'est ça donc c'est du matériel officiel police ouais t'as l'étiquette c'est bien marqué Kevlar donc c'est un équipement exprès qu'ils ont là-bas que j'ai racheté après et que j'ai remis et donc t'as une plaque de Kevlar qui est derrière là et qui protège le réservoir en vrai dans le cas bah s'ils se font tirer à l'arrière pour pas qu'ils prennent feu d'accord d'où te vient cette passion et cette envie d'acheter cette voiture alors moi tu vois moi je suis le gars je suis le gros con qui quand il joue à GTA au lieu de buter les flics bah moi je jouais les flics tu vois ok je prenais les voitures de police et je faisais les missions dans GTA avec la voiture de police d'accord on est que peu je pense qu'Alex peut-être un peu plus grand aussi d'ailleurs ah mais moi je là vers la fin de GTA parce que vers la fin de GTA ah non au début quoi j'étais m'a joué mon rôle salut et par contre à la fin ouais franchement j'avais exactement la même bagnole et je roulais comme là par contre j'étais pourri moi genre j'étais pas comme Alex qui aidait les gens à traverser moi j'ai vraiment pas du tout toi t'écraser la mémé moi frérot moi c'était vraiment le non faut pas m'appeler tu vois fallait pas mais voilà donc du coup bah j'ai eu l'occasion d'acheter cette voiture et j'ai dit putain je saute le pas, je saute pas le pas, je réalise le rêve je l'achète ou pas j'ai fait allez je l'achète et je l'ai acheté et mon frère m'a rejoint on a monté donc le petit groupe par interceptor on est deux voitures maintenant d'accord de police réformée donc c'était une vraie voiture de police et voilà et maintenant donc c'est la passion qui prend le dessus et notre but c'est vraiment de partager la passion du véhicule on fait des rassemblements des événements on fait des locations pour ceux qui veulent, les mariages on loue la voiture surtout pour des clips de rap, de musique on a fait Mister V, Canal Plus, Grosland Joker et maintenant Akram Junior et maintenant Akram Junior on est de mieux en mieux salut Alex salut Estre après on pourra juste remonter les champs à pied et toi tu marches comme ça au milieu des champs et moi je suis bien loin derrière toi tout ce que je vais gagner c'est me faire plaquer au sol tu peux terminer en psychiatrie hein ouais c'est ce qu'ils ont dit ouais je vais pas sortir frérot c'est pas j'appelle encore je sais pas qui frérot pas du tout et d'accord donc du coup donc vous êtes deux frères vous êtes venu avec cette voiture et c'est vraiment la passion donc toi tu étais plus réticent à la base ou ça t'as été charmé directement bah tout le monde est charmé par la voiture bien sûr c'est un truc de ouf c'est bon après j'en ai appris plus sur le véhicule mais moi à la base j'étais pas passionné comme Alex d'accord mais c'est 85% du parc automobile de la police de là bas donc dès que tu vois un film, une publicité et qu'il y a une sirène qui retentit quelque part ouais c'est ce véhicule que tu vois d'accord c'est obligé alors chez nous t'as des mégane, des scéniques t'as tout le véhicule co-fondu un petit peu de tout et n'importe quoi là bas il y avait vraiment que de ça maintenant ils revoient le parc c'est différent et puis quand il m'a amené ce véhicule j'étais un peu sceptique parce que quand quelqu'un a acheté un véhicule tu penses à l'utilité à pouvoir le garer à si tu peux partir en vacances avec mais vous êtes où ? vous n'êtes jamais parti en vacances avec ça ? on aurait descendu dans le sud à Marseille non pas encore c'est la France ouais ouais elle vient de Marseille la voiture bon elle vient des Etats-Unis, d'Allemagne et de Marseille d'accord et donc elle a fait de la route mais les gens ils pètent les plombs les gens alors c'est... là on pourra en parler la vidéo préfère deux heures ouais on a tout type de comportement on a des gens qui sont comme ça qui comprennent pas en fait ils sont là ils te disent c'est des vrais, c'est des faux est-ce que c'est des tarés est-ce que c'est des vrais policiers et bah tout à l'heure juste avant de venir c'est les nouvelles quoi ? il fait dodo lui non c'est les anciens vu la Golf après un gars au Ferrari au feu rouge il nous dit putain moi je lui dis c'est celle-là qu'il faut louer c'est pas la Ferrari et il me parle en anglais il me dit vous êtes perdus je fais ouais on est perdus je lui montre les cuissons de Los Angeles sur la porte il a pas capté quoi ouais donc les gens des fois ça peut être dangereux parce que tu vois les gens ils te filment quand tu conduis et eux quand ils conduisent et des fois sur l'autoroute c'est chaud mais les gens sont stupéfaits ils font des photos et vraiment pour le coup je pense qu'on peut dire que pour le prix de la voiture qui est pas si élevé que ça faire rapport qualité prix originalité avec cette voiture là est-ce qu'on peut parler juste de prix mais avant toute chose juste Alex viens voir frérot vite fait il est déjà dans la voiture allez il y a un petit voyant qui s'affiche et j'ai pas envie de rater la vidéo parce que vous savez on est des pros c'est quoi ça ? ça c'est qu'il n'y a plus il n'y a plus de place sur la carte de ventre dans 4 minutes dans 4 minutes ok donc dans 4 minutes on arrête ok ça marche et on supprime autre chose je supprimerai ma sex tape ou je fous Alex pas toi hein le petit Alex et donc du coup alors donc les réactions les gens sont comme des ouf ah ouais ouais et la police française ? la police française elle nous contrôle très souvent bah oui ça se passe à 99% des cas très bien vous tombez sur des cons qui ont pas ça les fait chier ? c'est assez rare ça va toi mon pote ? tranquille ? c'est assez rare parce que on est euh... on est sérieux on fait sérieux on parait sérieux mais 99% du temps ils sont heureux ils voient la voiture ça leur fait kiffer etc ouais ça sert ici on contrôle dès qu'ils arrivent ils essayent de savoir un petit peu ce qu'ils ont à faire c'est des fous ou quoi et puis lorsqu'on commence à discuter donc moi je dis que le fou c'est lui d'accord comme ça je suis tranquille sauf quand c'est moi de conduire et euh... non voilà quand on commence un petit peu à parler ils sentent qu'on est sérieux qu'on est pas là pour rigoler ou quoi d'accord ça leur plaît il y a pas de soucis euh... une question libre à vous de ne pas répondre au quoi que ce soit le tarif maintenant alors le tarif une grande victoria ça coûte pas très cher tu vas aux Etats-Unis t'en achètes une à 2000 dollars 3000 dollars moi la voiture je l'ai payé 8000 euros ouais sans l'homologation voilà parce qu'il y a une histoire d'homologation il y a une histoire d'homologation donc 8000 euros la voiture de 2006 donc elle a 12 ans elle a 400 000 km presque 400 000 km mais c'est des moteurs qui tiennent jusqu'à la mort de toute façon on sera mort avant et après il y a l'homologation donc 26 cheaux fiscaux la carte grise il faut aller à la drift il faut aller à l'Utac il faut mettre les feux il faut mettre les clignotes orange parce qu'à la base ils sont rouges il faut mettre les veilleuses et blanches parce qu'à la base elles sont orange enfin t'as plein si tu veux vraiment résumer t'en as pour le double de l'homologation du véhicule pendant ça a mis quoi ? 2 semaines pour l'homologuer ? 3 semaines pendant 3 semaines il n'a pas dormi oui non tu es fou quoi pendant 6 mois j'avais pas les plaques quoi ouais mais pour les tests ah les drécutas quoi parce qu'à l'Utac ils te prennent 2000 balles et vraiment il y a un bon plaisir ils te rendent les clés bon merci votre voiture ben ça va pas il n'y a pas les pneus qu'il faut allez au revoir et 2000 balles et à chaque fois tu retournes c'est 400, 400, 400 d'accord et non vraiment il n'en a pas dormi moi je l'ai vu il était là il était pas bien et euh parce que si tu n'arrives pas à la faire me loguer tu fais quoi ? ah bah tu me la files moi je m'en fous tonton moi vous me connaissez moi je m'en fous ok très bien alors on va couper jusqu'à Alex dégage un peu la carte SD on va continuer le truc là ça aussi j'avais mis on avait filmé une cadiac et j'ai jeté Alex dans le coffre il a pu s'extraire salut Alex call my lawyer bro fuck you bro shut your fucking mouth motherfucker mémor il est un X d'ourore, plutôt et bien voici Du coup c'est bon, tu as supprimé un peu des trucs de la carte SD Proto qui est ici est photographe frérot Proto c'est quoi, Proto 7 ? Proto 7, et là maintenant il y a FOTS Underscore Media Attends, explique bien Frérot, parce qu'à chaque fois c'est compliqué Il y a Proto 7 qui est pour le car spotting, toutes les photos à Paris Et à côté j'ai FOTS Media, FOTS-8 Media Qui est pour toutes les photos, tout ce qui est shooting, rassemblement, événements Avec Driftstay France, avec tous mes partenaires Voilà, donc ajoutez Proto, c'est lui qui me fait des belles photos aussi sur Instagram Et maintenant on va continuer Donc on en était, tac tac, on peut voir le moteur maintenant Alors la vraie question, il y en a deux Comme d'habitude, la première Les gens vont demander dans les commentaires Comment ça se passe au niveau de la légalité On est obligé d'arborer ce sujet Tu peux me dire, j'ai pas envie d'en parler Et honnêtement on n'en parle plus et basta La légalité sur quoi ? Sur comment rouler, comment avoir une voiture En gros, si Alex il veut faire la même chose Et rouler avec tous les jours Alors on a fait une petite vidéo qui explique Ah ok Tout de A à Z Mais on ne peut pas, c'est assez long à expliquer Alors attendez, pour faire concis Non, ne réponds pas là, on va envoyer les gens sur votre vidéo Qui n'est pas encore en ligne mais qui sera faite Qui sera en ligne sur un YouTube YouTube Paris Interceptor Alors YouTube, il y a déjà une chaîne ? On a une chaîne Ok, donc la chaîne YouTube Paris Interceptor Vous vous abonnez, quand ils balanceront la vidéo Vous aurez la réponse, c'est normal La conso maintenant La conso ? Là, parce que c'est la vraie question Parce qu'en fait, je vous explique rapidement Alex a envie d'acheter une Kronvig depuis très longtemps maintenant Et au fait, les gens dans les commentaires nous ont dit Que ça allait coûter une tonne Que ça allait être un gouffre à essence, etc Que les pièces, etc Je compte sur vous pour faire soit tomber le mythe Soit le confirmer Je vais le faire un peu tomber Avec plaisir, frérot Mais un peu confirmé à la fois Au niveau des pièces, tu as un site internet qui s'appelle Rocoto Donc tu as toutes les pièces sur internet Et qui sont moins chères que dans les garages en France Bon après, tu payes un petit peu de douane Mais au final, ça te revient au même prix D'accord Ça, c'est pour l'entretien et pour les pièces Le seul petit piège qu'il y a, c'est que Même les garagistes américains en France Enfin, les garages américains, les concessionnaires américains Ne connaissent pas la Kronviktoria Parce qu'ils vendent les Mustang, les RAM et tout ça Mais la Kronviktoria, ils ne la connaissent pas Après, c'est un moteur qui est assez simple Tu vois, il n'y a pas trop d'électronique Tu peux bosser dessus quand même Donc tu peux bosser dessus Donc au final, les réparations et tout ça Au final, ce n'est pas un problème Après, on parle conso Donc la conso, alors ça c'est une voiture flex fuel Donc je peux mettre soit de l'essence ou de l'éthanol L'essence est à quoi ? Un 60 en ce moment, un 50 Ce n'est pas où tu vas Un 80 Et l'éthanol est à 70 centimes Selon où tu vas, 75 centimes Si tu vas perdu, il est à 50 centimes Par contre, tu consommes un peu plus à l'éthanol Donc sur l'autoroute, je suis à peu près à 15 litres au 100 À peu près À l'éthanol, on va dire que je suis à 17 Et en ville, je suis à l'essence, je suis à 23 litres au 100 Et à l'éthanol, je suis à à peu près 25 litres au 100 Si tu roules normal Si tu fais un peu le con Bon, il y a un problème d'essence Mais bon Après l'éthanol, ça va Mais en vrai, voilà Si tu vas à l'éthanol, c'est bien Pour parler concret, j'ai fait le plein à l'éthanol l'autre fois J'ai mis 60 litres, j'ai payé 42 euros Et je fais avec, si je fais que de la ville, je fais 350 kilomètres 400, c'est vraiment là Et si je fais de l'autoroute, j'arrive à 450 kilomètres Donc tu fais plus de kilomètres que moi avec Matt Ringo Avec le même prix pour le plein, clairement Moi je fais 300 kilomètres avec Matt Ringo C'est une essence ? Et conduit comme un mongol Donc ça reviendra complètement au même Sauf que là, j'aurai le bruit d'un V8 Allez Il faut savoir qu'est-ce que tu veux faire avec ta crône Est-ce que tu veux une crône civile ou une crône police ? Ah, une P71, vraiment Une P71, serigraphier ou ? Ah bah serigraphier, ça serait très stylé une serigraphier quand même Ou alors une banaliser mais full black Moi je pense Honnêtement Alex, parce que toi t'es un peu fou Si je devais Acheter une crône vic Et rouler avec tous les jours Evidemment je prendrais pas juste la bagnole parce que c'est une crône vic Mais j'aurai pas les couilles De l'équiper en police comme ça Je me fais déjà assez arrêté comme ça, ça suffit Par contre Je pourrais faire un petit truc banalisé Mais soft C'est juste avec une barre de giro Une rampe de giro Orange Orange J'ai le droit d'aller travailler sur les chantiers frérot C'est orange Derrière Et deux, trois trucs orange Par contre ça sera un arbre de Noël Christmas tree dans le métier Mais ça serait que du orange Mais j'aurai pas les couilles de la siglée police Impossible Jamais de ma vie je fais ça Moi je serais capable de rouler tous les jours avec sa mère Oui, oui, parce que t'as plus bête Quand tu roules avec celle-là Même si t'as les couilles de le faire et que t'es tranquille au niveau de la loi Le truc c'est que quand tu te gares cinq minutes Tu vas pisser Tu reviens, t'as les gens ils sont assis sur le capot Ils sont assis sur le coffre Ils essayent de l'ouvrir, ils regardent dedans On te la massacre Donc il n'y a aucun respect Mais en fait les gens Ils pensent que c'est une voiture de la ville Moi j'ai souvent eu ça Voilà c'est ça Ils vont penser que c'est une voiture genre Ou c'est la voiture de ton daron Tu rentres, tu sors En fait il y a vraiment quelqu'un Et donc ils sont deux Qui l'ont payé Qui l'utilisent Et c'est vraiment à eux C'est pas la fête du slip On rentre, on monte Tu vois ce que je veux dire Et moi j'aurais peur en fait Si tu veux de rouler avec Et j'aurais peur de la laisser à droite à gauche Parce qu'on est mort dans le film Tu vois Il peut t'arracher le giro Ou faire de la merde Tu vois Malheureusement c'est comme ça Mais en vrai voilà Si un jour tu en arrives à là Parce que je te souhaite T'inquiète pas Je vais faire un shake Parce que lui il veut que rouler dedans De ouf J'en peux plus de tatouiller Et franchement je te conseillerais D'en prendre une toute noire Ou tu sais un petit gris Un peu sanguignolant Et de la faire tu sais Et ça on n'a vraiment pas le droit par contre C'est le champagne Qui marche pas à la bonne Le champagne est bon Mais moi je la vois plus Tu sais un peu à la newyorkaise grise Gris bleu aussi Ou bleu saphir Midnight blue frérot Ouais exact Ça c'est sûr que t'es bon Enfin impossible Frérot sexe Donc comment vous faites vous du coup avec ça ? Quoi avec ça ? Avec le Mais ça va avec le truc Ça va avec l'aventure Ça va avec le délire Et puis eux ils passent bien Imagine nous les abrutis Non mais imagine nous Parce que nous tout ce qu'on va faire C'est pousser les autres avec ça Bah oui bah tu connais attends Et du coup non c'est mort Je pense que Tu l'as fait bien Et dedans tu mets les tri-flash Mais tu mets que du orange Orange jamais hit de casse qu'on les couille T'as le droit non ? Orange c'est ça va Il n'y a rien Ou blanc Ça fait si les blancs Aussi en blanc Rappelle toi je roulais en safety car moi Avec le truc qui tournait à fond Fatigué mais pas vraiment tu vois En tout cas En tout cas non franchement Ouais là le moteur En plus ce qu'on disait tout à l'heure C'est que c'est incroyable Comme truc Le moteur lui-même Après bon tout ce qui est durite Placique Oui mais ça après c'est plus consommable Ça c'est normal tu vois Et donc du coup Bon on va passer maintenant au gyro Quand même C'est magnifique C'est les nouveaux ceux-là ? C'est pas les derniers Non ils en ont Les derniers c'est ceux qui sont Ouais il y en a Tu connais Comment ils s'appellent ? La Valor Ouais c'est ça C'est les Federal Sinel C'est les Valors Donc ils sont comme ça Comme ça et comme ça C'est les derniers Bon là c'est Pour l'avoir Allo celui-là il doit payer Le Valor il doit payer Je pense qu'il a 2 000 euros neuf Donc en fait Tout se passe comme dans une vraie voiture de police Je vais faire le tour Ouais bah vas-y Alex monte à côté de lui Donc je te laisse vous expliquer l'intérieur mon frérot Donc l'intérieur On l'a refait comme elle était à la base Donc une vraie voiture de police Donc tu as la console centrale au milieu La console centrale avec laquelle tu commandes Donc les sirènes Sirènes et gyrophores Donc là sur ce modèle là Tu as trois modes de fonctionnement Donc tu as le premier Le vert C'est code 1 Donc les lumières restent allumées Là bas ils les utilisent pour contrôler les gens Alors que nous en France Dès qu'ils mettent la rampe Tu ne sais pas s'ils veulent te contrôler Ou s'ils veulent passer Donc là tu es un peu coincé Alors que là bas aux Etats-Unis Ils ont été plus intelligents Ils ont dit qu'on veut contrôler Juste on laisse le mode 1 Donc tu as juste deux LED Qui restent allumés sur la rampe Après tu as celui là Donc c'est l'orange Tu as toute la rampe qui clignote C'est code 2 Oh il est chambé Attends je filme Alex C'est chambé hein Merde Merde ils arrivent Et après le mode numéro 3 Il y a les bleus Le troisième mode Tu as les halogènes sur la rampe en plus Donc tu as des flash blancs Là et sur le côté Ensuite tu as la sirène Donc manual Donc ça il faut rester appuyé Là tu as la molette Donc là tu n'as pas besoin de Qu'est-ce que je ferais avec ça Ensuite ça c'est des boutons Alors ça c'est Code 3 c'est un vieux truc Maintenant c'est des pads numériques Tu appuies comme ça C'est pas Federal Signal Ouais c'est ça Ça c'est pas Federal Signal C'est un code 3 Mais les nouvelles Les Federal Signal C'est des pads numériques Et donc là après Ça c'est des boutons annexes Avec lesquels Quand j'appuie là J'ai les feux de route qui clignotent Et les strobes à l'avant et à l'arrière Ça c'est Signal Master Donc c'est écrit là C'est pour commander Donc les flash orange Qui sont sur la rampe derrière Tu peux le dire aux gens Voilà tu vas droite à gauche Droite Et ça c'est le warning Ça qui note comme ça Ensuite Bon ça c'est On a triché C'est un CD Donc on entend C'est pour se mettre dans l'ambiance On entend Après donc on a remis l'ordinateur Donc ça c'est un vrai truc Un vrai support Là bas Ils ont pareil On a remis l'ordinateur Pour accéder Là bas ils ont l'ordinateur Pour accéder aux fichiers Aux personnes recherchées Le véhicule volé Les permis de conduire Tout ça Donc on l'a refait à l'identique La caméra qui filme en permanence Et voilà Et eux ce qu'ils ont en plus là bas Et que nous on n'a pas remis C'est là ils doivent avoir la radio Pour communiquer entre eux Que nous on n'a pas remis Voilà après donc là Entre les sièges Un fusil à pompe Qui est factice Bien sûr C'est un airsoft Une maglite Avec le séparateur d'habitacle Tu peux y aller Le gars qui est derrière Il ne peut pas te faire chier Les projecteurs de recherche Que tu allumes Et que tu diriges Et ça je te garantis Que la nuit ça éclaire En nuit noire Ça éclaire de ouf On ira à chasser Les pieds verts Donc là tu remarques bien C'est une voiture de police J'ai le contact Ça ne fait pas bip 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 Donc ça c'est une option police Pour la discrétion Quand tu ouvres les portes Tu n'as pas de lumière qui s'allume Et tu n'as pas de Toi si tu oublies les phares Tu vois là je mets les phares Ça ne sonne pas Ça ne bip pas Mais c'est marrant J'ai vu des vidéos en Amérique Certaines bipes Certaines bipes Certaines bipes pas D'accord ok Donc ça ne bip pas Et là pareil Tu as une lumière de nuit aussi Là bas ils aiment bien Mettre la lumière rouge Ça fait sous-marin Ouais Pour la fatigue visuelle Ouais Et puis voilà Les haut-parleurs Et tout Donc ça va Rémi Rémi rigole Tu peux essayer frérot Ouais bien sûr Get up the fucking way man Voilà C'est très stylé C'est chanmé Genre c'est vraiment chanmé Et je comprends vraiment Leur passion qu'ils ont Parce que En fait eux ils vivent Le rêve de tout le monde Quand on était gosse Ils le vivent vraiment Et ça c'est vachement bien Et c'est vachement respectable Nous on le fait sur GTA Mais eux ils le font en vrai Vraiment Et c'est un truc de ouf Qu'ils n'en abusent pas Parce que nous Alex Celle là de LAPD Toute la journée Toute la nuit Toute la nuit Toute la journée Toute la nuit Toute la nuit Bah attends là On va faire quand même l'essai Et je vais te faire un kiff Je vais te laisser monter devant frérot Ah c'est gentil Moi je vais monter derrière Là où est ma place Et puis on va faire un petit tour Quand même comme ça Avant de finir la vidéo Tranquille Et puis voilà Tranquille Franchement je suis Je suis vraiment content Et c'est un truc de ouf Donc merci vraiment les gars D'être venus vers nous Pour nous présenter ça Vous avez fait un vrai heureux Qui est Alex Moi vous m'avez fait un vrai kiff Et au final Bah les gens maintenant Sur Youtube Ils vont voir ça différemment Et ça c'est un truc de ouf Que ces voitures là Qui malheureusement Ne sont si peu connues Alors que c'est vrai que maintenant Aux Etats-Unis C'est comme les Renault chez nous Tu vois ce que je veux dire Mais en fait C'est comme si Je pense pas Que si on ramène Le dernier Duster Serigraphié Police A Los Angeles Il y a un attroupement Comme à masse Ouais je pense pas non Et donc voilà Donc c'était important Quand même qu'on montre ça Et vraiment Ça faisait vraiment plaisir Mais c'est un truc de ouf Alex Parce que quand on était En train de tourner la vidéo Tu sais au début Avant qu'on se fasse vraiment contrôler Moi je vous avais dans le rétro Ça fait vraiment peur Ah oui ça fait peur C'est stylé Je te jure Alex Je dis pas ça Ça fait peur Tu te dis en fait là-bas Quand tu les vois dans le rétro C'est c'est Merde Tu vois en plus là-bas c'est chaud Frèrement Johnny la bavure Et donc du coup Ici bon voilà Tu connais Mais là-bas Quand tu les as dans le rétro En fait moi quand je les ai mis dans le rétro En plus t'as une conduite Tu sais tu glisses Ils ont une conduite C'est le bras dehors C'est relou Tu sais que tu vas tomber sur eux C'est chiant Et en tout cas ça c'est très bien Et franchement je suis comme un ouf Et vraiment ça m'a fait plaisir On a bien montré Moi j'ai montré l'arrière Mais reviens le montrer Frèrement quand même Il est là Là t'es mort Tu peux jamais sortir d'ici C'est sûr Donc du coup Vous avez viré la sécure En fait Parce que techniquement Évidemment On peut pas une fois qu'on est dedans Tu restes jusqu'en l'enfer Ça dépend des modèles Tu vois T'as même certaines Croix de Victoria Ils mettent des barreaux fenêtre carrément T'as même certains modèles T'as les barreaux Et t'as même certains modèles Ils enlèvent carrément le panneau Ils mettent un truc en plastique Et t'as encore D'autres modèles Ils enlèvent la banquette en cuir Et t'as une banquette en plastique Comme ça quand les mecs vomissent ou saignent Exactement T'as juste un jet d'oie passé Et là c'est un peu Ce qui est recherché avec le cuir T'as remarqué à l'avant On a du tissu À l'arrière T'as du cuir Et parce que le cuir Si le gars qui vomit Qui saigne Tu peux nettoyer Ouais Ça ça doit être chambé quand même Qu'est-ce que ça doit être marrant Quand je ferme de l'intérieur De l'avant Avec le verrou Là tu peux pas Va te faire On va leur montrer Après par contre Je me ferai déposer C'est chez moi frérot Ah si tu vas passer Dans le commissariat Qui est à l'angle de chez moi Et je vais être à l'arrière frérot Donc là je ferme Et tu ne peux pas D'accord Voilà Alors que là Non tu peux D'accord Bon là C'est pour tirer la porte D'accord Attends juste les souverts Faux J'ai juste mon cas Le petit Le petit dépliant Je remontre encore une fois Les gars Donc comme ça De toute façon Là je viens de poster Si vous galérez A trouver l'Instagram Ce qui est ce qui est C'est bizarre Mais on sait jamais Vous allez sur mon Instagram A moi Je viens de poster une photo Donc mon Instagram C'est Akram Junior Je viens de poster une photo Où je les ai taguées Donc allez-y Hop Comme ça Ça sera plus rapide Et Alex Alpha Delta 06 Et là Ici vous pouvez Encore une fois Voir tout ça Voilà On fait la balade ? On fait la balade Allez c'est parti On va attendre le V8 quand même C'est bien le V8 Ça c'est assez discret Quand le moteur est au ralenti C'est assez discret Mais quand tu accélères Là je vais en placard Là je vais en placard Du coup ? Oui Oh oui Alors pourquoi ? Parce que c'est une propulsion Et qu'il n'y a pas d'anti-patinage Et quand il pleut Et que tu accélères Il ne faut vraiment pas accélérer En fait J'ai fait un tas à queue Dans un rond-point Bon heureusement J'étais à 10 km heure Donc ça va Je me suis retourné Mais en fait Avec cette voiture Quand il pleut Je ne sais vraiment pas Comment ils font là-bas Parce que tu ne peux pas rouler Tu vas tout droit Et tu ne tombes pas Mais attends Mais en Alaska Ils n'ont quand même pas Les Kronvik Où ça ? Juste on passe en bas Je vais faire le tour De toute ma famille Je veux bien qu'on passe Devant le commissariat Après je sais qu'ils en ont Au Canada Après là-bas Les flics Ils sont formés à l'école Ils savent les contrôler Les rouler avec Mais bon après S'ils se crachent avec Comme dans les films C'est bien vrai Parce qu'elle est dure Sur le mouillé C'est chaud quoi Il paraît que c'est très dur A maîtriser Mais comment ils font Sur la neige ? Là ça va être l'enfer Après il doit peut-être Avoir des pneus neige J'imagine Mais après Ça va être Ça va faire Propulsion Sans anti-patinage C'est pas facile Et même en France Quand il pleut J'adore en fait Le bruit de grinçage De derrière Est-ce que t'es bien là-dedans ? On est super bien assis La clim elle fonctionne bien ? Bien sûr La clim fonctionne bien Ah bah parfait Parce que dans ta Twingo C'est la guerre C'est vraiment la guerre C'est l'enfer la Twingo Là si tu veux avoir froid Ouais je te mets à fond Ok La droite c'est ça ? Ouais tu peux prendre le rêve En son premier ouais Alors rouler avec sa voiture C'est vraiment un kiff Parce que Tu te dis que Celle là elle a été réformée Donc il y avait des vrais flics Assis là où on assis Il y avait des vrais bâtards Derrière Bon là aussi Après bon elle a fait le taxi Donc il y avait des clients derrière Mais il a une histoire quoi Tu vois C'est dingue quand tu réfléchis un peu C'est dingue T'en sens que les bateaux Tu sais qu'elles se balancent un petit peu C'est énorme J'ai jamais changé les avantisseurs Ouais C'est les avantisseurs renforcés de base Mais du coup c'est à gauche Ouais les gens ils regardent Ils comprennent pas Les gens ils pètent les plombs Mais passe pas par à gauche tout de suite En fait tu vas faire juste Tu vois au niveau du P Mais le deuxième Ouais Tu vas prendre à gauche Très beau stopper Tu vois ça va vite Mais quand on est à l'arrêt On dirait qu'on a quand même Ouais on entend que d'alors Et c'est quoi qui écrit warning Ouais c'est overdrive J'ai éteint l'overdrive Parce que l'overdrive C'est une quatrième vitesse sur multipliée Et qu'il faut l'utiliser que sur l'autoroute En fait Si ça change souvent de vitesse Ça luce Donc t'as le bouton qui est là Et tu peux l'éteindre Ouah le bruit C'est vraiment le vrai bruit Le V8 Alors là les poucs sont d'origine On a pas changé l'échappement C'est le V8 pur quoi C'est à gauche ici Oh allez Oh allez Oh 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 Il y a une camaro jaune ici Que je vois souvent Ouais ouais C'est un gars qui habite dans le coin Et là ouais super On peut aller à gauche Tu veux aller où là ? On peut aller à gauche À gauche ? Je lui ai cru pendant deux secondes Mais que deux secondes Salut Salut Ah c'est lui le Mexicain Qui s'est fait arrêter Il n'a pas l'esprit Il n'a pas l'esprit Il n'a pas l'esprit Le Mexicain Il m'a dit Ah mais je le connais lui C'est mon collègue Ça va ? Bonjour Tu me reconnais ou pas ? Je suis avec des collègues là Tu n'avais pas vu Je te l'essaye pas C'est ma voiture C'est vrai ? Ouais ouais Les gens câblent Les gens ils pas temporaires Je pense qu'à part si tu as la voiture de Batman Les gens ils n'ont pas cette réaction Troisième Conducteur du véhicule Il n'y a que toi et moi qui conduisent Ah ouais ouais C'est un truc de ronge C'est que Enfin merci parce que Les gars Il m'a dit que Il m'a dit que Vous étiez vraiment très soigné de votre véhicule Et puis que Il m'avoue que je suis en laissé conduire Alex Ils vont laisser conduire Alex Et ça c'est vraiment adorable Moi je ne prendrai pas ce risque personnellement C'est filmé Donc j'ai un peu peur On verra après Parce qu'Alex Tu me plaies Si je le regrette Allez Alex vite J'ai pas ton temps J'appelle l'assurance Appelle là frérot Là j'enlève vers l'arrière Là c'est directe comme ça ? Non tu tires vers toi Et tu baisses Donc air, return, marche arrière, neutre Tu enlèves le frein à pied Donc c'est la manette que tu as à gauche Qui tient vers toi Comme ça là ? Ah non Ah oui c'est là Ouais vas-y Ok d'accord Il faut que ça s'enlève le break Ok Tiens à fond Ok d'accord Et c'est parti Chaud devant C'est comme une voiture normale Enfin accélère Putain là tu lui as fait Le pauvre tu l'as tellement rendu heureux Alex quoi T'es content frérot Ah ouais là mec T'es quand même un ouf Un seul feu rouge Là je suis très content Salut les amis Donc aujourd'hui on est dans Paris Et on n'est pas tout seul Donc il y a Rémi qui est derrière Il y a Alex qui est à côté Et peut-être que vous le connaissez Il y a Akram derrière Et il y a moi frérot Qui vais partir au tribunal de ce pas Voilà On fait une petite vidéo tous ensemble Et qu'on vous divulguera prochainement Ciao On n'a pas le coup de main comme toi Non vous inquiétez pas les frérots Donc là voilà du coup Donc Alex il est en train de conduire Vous avez vraiment pris des risques Il faut vraiment avoir confiance Parce que franchement Alex c'est quand même quelqu'un de très mauvais Et donc du coup on va repasser On va s'arrêter d'ailleurs en bas de chez moi Pour dire au revoir Tout simplement Pour les remercier les frérots Mais quand même on va vous faire profiter De cette petite Non c'est vrai C'est vrai C'est vrai Et ce qui est dingue C'est que vraiment les gens En fait la réaction La réaction des gens est ouf Elle est ouf la réaction des gens Et ça c'est dingue Et moi depuis tout à l'heure Ça fait peut-être une demi-heure qu'on tourne Moi depuis tout à l'heure Je suis posé à l'arrière Et je ne fais que regarder les gens Leur réaction elle est épique Et c'est un truc de ouf Parce que les gens ils sont contents Ils voient des trucs de ouf Et voilà Bon en tout cas les gars Merci d'avoir regardé cette vidéo Franchement on a passé Bien quelques heures ensemble C'était top Et en fait tu n'as même pas besoin De filmer ces moments là En fait tu les kiffes Quand tu es derrière Tu es au top Les gens étaient comme des ouf Et franchement moi Ça m'a vraiment fait plaisir C'est important pour eux Pour ce qu'ils font De vraiment leur donner de la visibilité C'est à dire Sur leur chaîne YouTube Sur leur Instagram Et à part ça Qu'est-ce que vous avez comme réseau social Perso ou quoi D'ailleurs Nous on a Snapchat Donc c'est p.interceptor Instagram par interceptor Facebook par interceptor Et YouTube par interceptor Ok d'accord Voilà Et pas de truc perso Du tout non ? Non Que sur le Snapchat D'accord en tout cas En tout cas moi c'était un vrai kiff Merci de vous abonner à la chaîne La chaîne d'Alex aussi S'affiche à la fin N'oubliez pas aussi Le photographe proto frérot Qui est là Son Instagram on l'a cité aussi Et franchement On fait un petit tour quand même De la voiture D'un dernier frérot Un dernier On a vu la sienne Enfin le Giro de dehors On l'a vu tout à l'heure Mais on peut le revoir maintenant Pour le plaisir Et franchement Ouais c'était un bruit Parce que C'est vrai que Cette voiture là Ça applique un délire Et c'est une bonne chose Parce que ça Ça développe quelque chose De ouf en fait C'est pas mal C'est pas mal Putain c'est un coup de ouf C'est-ce quiружent C'est pas mal C'est très important C'est p'est le pince C'est un truc de ouf, frère ! Donc voilà ! Quand on a passé l'homologation, on a tout déséquipé. Pour faire passer chaque fil à la batterie, à la console, Combien d'heures ? On a passé 16 heures d'affilée dans un parking souterrain, sans s'arrêter pour juste mettre la rampe et les flashs. Vous avez une vidéo sur notre chaîne ? Bien sûr ! Nous, on voulait aussi remercier Akram de nous avoir conviés. Ah non, mais tu ne l'as pas laissé parler ! A la fin, il disait la chaîne Youtube que vous avez fait une vidéo là-dessus. Ouais, c'est pas grave ! Il faut aller la regarder, frère ! Il y a un petit time-lapse, je me suis amusé à faire ça, bien que je ne suis pas un pro du montage. Ils ont mangé, bu, pissé... Mais le résultat est là ! Le résultat est là ! Le plaisir a été partagé pour cette journée. Franchement, moi aussi, vraiment ! Je suis heureux aussi d'en remontrer à Alex Il a sorti sa petite tenue ! Je pense que le plus heureux ici, c'est moi ! Merci beaucoup, les gars ! Franchement, j'ai bien kiffé aussi, c'était un grand kiff ! Toi, tu as sorti ta petite tenue pour l'occasion ! Mon petit pompier ! Ta gueule ! En tout cas, merci à vous les gars ! Le mot de la fin, les frérots ! Le cœur de la passion, c'est le partage ! C'est ce qu'on vit en ce moment-là ! C'est le plaisir ! C'est partagé avec toi, avec toi Alex ! Avec toi, vous ! Vous tous qui nous regardez ! Merci ! Voilà, c'est tout ! Je pense qu'on a bien accompli ça aujourd'hui ! Et on espère que l'accomplir encore plus ! Franchement, ça sera un grand plaisir en tout cas ! Que vous soyez passés sur ma chaîne ! Et puis, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo ! Merci Alex ! Avec plaisir ! Merci à vous ! Merci à toi ! Aux petits pompiers ! Ta gueule ! Merci les gars, à bientôt ! Au revoir !